Sous-titrage Société Radio-Canada Joachim est avant tout un client de la boutique pendant le confinement. C'était un client fidèle au goût sûr. Damien fait partie de la famille, c'est différent. C'est une bonne transition. Non, si, si, parce qu'on a besoin d'avoir une captation son à peu près. Bon, c'est quand même plus simple. Oui, oui, oui. Oui, c'est quand même super important. Je suis ravi de faire ce genre de rencontre parce que je pense que le grand public, le grand nombre disons, pense que grâce aux plateformes et à la numérisation, tout le monde va avoir accès à tout. Et que tout va se trouver sur un espèce de grand truc magique où on aura accès et on trouvera tous les films du monde. Ce n'est pas vrai, en fait. Et heureusement, il y a encore des lieux comme Potemkin et des éditeurs comme Potemkin. Tout ça qui... Parce que c'est des histoires de droits, simplement. Tout ne va pas être accessible et qu'il y a à préserver. Il y a des choses à garder, quoi. En physique. Oui, mais... Je peux compléter, oui. Et aussi de ce qui existe. Enfin, moi, je viens souvent ici. Je vais aussi chez JM Vidéo. Enfin, en fait, c'est aussi le principe de pouvoir se conseiller des choses, en fait. Enfin, ce qui n'existe pas sur une plateforme puisque personne ne nous parle. Mais non, mais de pouvoir venir ici, de voir un film et que vous, ici, vous disiez, tiens, mais t'as vu ça ? Non, je n'ai jamais vu. Enfin, de se faire découvrir des choses. Et ce que ne font pas les algorithmes puisqu'ils ne nous emmènent que vers ce qu'on connaît. Donc, voilà. C'est pour ça que je viens ici aussi. Voilà, j'ai deux avocats. Magnifique. Voilà. Non, non, mais oui, c'est relevé aussi le travail d'édition, évidemment, parce qu'on est une boutique, mais aussi, on est également éditeur DVD avec le travail, évidemment, Nils, qui a fondé la boutique, mais aussi, Natacha, toute l'équipe et régulièrement aussi, je ne sais pas si vous nous suivez, mais il y a tout un catalogue des éditions Potemkin. Qui, voilà, de qualité, évidemment, on essaie vraiment de bien faire ce travail. Donc, ce soir, Joachim et Lafos et Damien Bonnard qui sont ici pour un film qui était à Cannes l'an dernier, Les Intranquilles. Mais avant de parler peut-être du film, moi, j'aime bien un peu cuisiner, Damien, tu es déjà venu plusieurs fois, donc je vais te parler de ta cinéphilie, mais Joachim, voilà, j'aimerais bien un peu le cuisiner là-dessus. C'est-à-dire, toi, tes premières, on ne va pas reverter peut-être toute ta cinéphilographie, mais tes premières images de cinéma aussi, aussi loin qu'ils t'en souviennent, avec le micro, voilà. Une première image, je pense que c'était, je suis sorti de la salle tellement j'avais peur, je n'arrive pas à me souvenir du film, il y avait, est-ce que c'était le cercle des anneaux, je devais avoir 4, peut-être 5, 6 ans, je pense que mes parents m'avaient emmené dans un film qui était un peu trop difficile pour moi. Déjà, déjà. qui est fondateur, c'est E.T., voilà, je suis de ma génération, et j'avais l'âge d'Eliott, donc j'ai 8 ans quand je le vois. L'identification pour le faire facilement. Le soir même, je rêve que, je raconte tout le temps, mais c'est comme ça, je rêve que je suis sur le plateau de E.T. avec un monsieur barbu qui m'explique que dans le costume de E.T., il y a un petit nain. Oh, la déception. Enfin, une personne de petite taille. Et donc, non, pas de déception du tout, super content d'être là. Et en fait, je me suis souvenu en analyse très tôt, les premières séances. Tout d'un coup, je n'étais pas du tout prêt à aller dans une école de cinéma. Je ne m'autorisais pas à penser que ce soit possible, surtout. Mais j'ai parlé de ce rêve. Et alors, évidemment, on m'a dit, ah, donc, vous avez peut-être un désir de cinéma ? Voilà, et je dois constater qu'après ça, il y a Elephant Man qui m'a vraiment aussi, qu'on m'a montré très très tôt. Je viens de faire l'erreur de le montrer à des copains. Il y a trois ans à des copains de mon fils, tout contents de montrer Elephant Man, mais ils étaient aussi un peu petits. Chaque fois que je vois les parents, leurs parents, ils me disent, tu me demandes quoi cette année ? Du coup, je me suis vraiment calmé. Mais les enfants, ils m'en parlent encore. Je précise quand même que E.T. est un très grand film. Moi, je l'ai revu récemment. Oui, 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 tout à fait. C'est un film très... Comme Les Dents de la Mer, c'est un très grand film. Oui, oui. Et puis, je suis toujours absolument... Enfin, quand je vais voir... Quand je vais voir le D.L. Spielberg, What's Side Story, je suis... Je m'emmerde un peu, mais je suis quand même fasciné par sa maîtrise. On sent qu'il est dans le plaisir. Il y a une foi, il y a une foi. Il y a des trucs, il est généreux. Bon, voilà. Et ceci dit, on parle de West Side Story, mais... Lincoln, tout ça, je trouve que c'est des films incroyables. Les ? Lincoln. Lincoln, oui. Je trouve que c'est un film dément. Donc... Et je vois... Évidemment, il y a, à l'époque, dans le village où j'habite, il y a, tout d'un coup, un vidéoclub qui... qui arrive, et là, je regarde plein de films des années 80, quoi. D'accord. Mais... Parfois aussi, par exemple, ma mère m'emmène voir Kung Fu Master. Là, je suis un peu... Là, je... Je ne sais pas si vous me souvenez de... C'est troublant. Et là, j'ai peut-être 12, 13 ans. Et très tôt... Quand est-ce que ça s'est... Parce que j'ai vu que tu avais fait, donc, une école de cinéma, mais c'est venu... Ça s'est imposé à toi très tôt, cette envie de faire du cinéma, ou de se dire, j'ai envie d'être réalisateur. Pas comédien, pas monteur, pas G-pop, mais vraiment réalisateur de réalisateur. Je crois qu'entre mes 8 et 12 ans, je disais... Je voulais faire des reportages, du documentaire. Plutôt être derrière la caméra. Voilà, je voulais faire de l'audiovisuel. Mais je ne formulais pas de la fiction du cinéma. Et puis, voilà, j'ai vraiment cessé de penser que je pourrais avoir accès au cinéma jusqu'à 22, 23 ans, au 21. Et puis, tout d'un coup, c'est revenu. La possibilité de pouvoir. Et donc, je... Parle-obtention des bacs. Et puis, j'ai présenté mes examens. Enfin, j'ai voulu faire le... Je voulais jouer aussi, parce que j'adorais le théâtre. Donc, j'ai préparé les examens du conservatoire. Et je ne suis même pas allé les passer, parce que j'avais aussi présenté l'IAD et l'INSAS, et j'étais reçu à l'IAD. Qui est l'école ? L'école de cinéma, il y en a deux. L'équivalent de la FEMIS. Il y a deux écoles, vraiment. S'il y a des étudiants, des gens qui souhaitent faire du cinéma, l'IAD et l'INSAS, c'est vraiment des très bonnes écoles. Il y a une espèce de snobisme, un petit peu, qui voudrait que l'INSAS est plus... Mais en fait, que c'est plus prestigieux. Bon, en fait, l'IAD est une excellente école de cinéma aussi, je pense. Et puis, il faut tenter les deux, si jamais vous voulez faire du cinéma en Belgique, parce que, comme il y a une grosse sélection à l'INSAS, ils sont mille à présenter les examens d'entrée, ils sont quinze, finalement, à être pris. Alors qu'à l'IAD, ils sont cinquante à être pris en première, mais quatorze d'année suivante. Donc ça, c'est un peu une arnaque. Mais bon, quand on a un désir de cinéma, il faut se mettre toutes les chances de son côté et ouvrir toutes les portes. Donc, si parmi les gens qui sont ici, il y a des candidats étudiants de cinéma en Belgique. D'accord. Vous avez les adresses. Alors, 2006, ça rend heureux. Ah oui, alors, les années suivantes m'a nues propriétés. Moi, j'ai le souvenir de toi, nues propriétés avec Isabelle Huppert. 2008, élèves libres. 2012, à perdre la raison. Alors moi, j'ai le souvenir que j'avais dit à Cannes à un certain regard. Me trompe ou pas ? Oui, c'est juste. Voilà, on va reparler de tout ça. 2015, les Chevaliers Blancs. 2016, l'économie du couple. Bérenice Bégeot et Cédric Cannes. 2018, continué. 2021, Les Intranquilles. Tu es associé quand même à ce cinéaste qui s'intéresse quand même souvent à la famille, l'intime. D'être étiqueté un peu comme ça, toi, ça te plaît ? Je fais comme je veux. Tu fais comme... D'accord, ok. Et puis, tant que ça me plaît, moi. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tes films sont en général des adaptations ? Ou c'est toi ? Non, la seule adaptation que j'ai faite, c'est Continuer. Alors, je ne suis pas très heureux de ce film. Je pense que j'ai raté mon coup, mais je ne crois pas que ce soit parce que c'est une adaptation. Je retends très bien le coup un jour d'une adaptation. Mais de l'adaptation, mais c'est plutôt... C'est important de se planter. Enfin, ce n'est pas important. Si j'avais pu éviter, j'aurais évité, mais j'ai appris plein de choses. Parmi les comédiens que tu as dirigés, Isabelle Huppert, Vincent Lindon, Virginie Fira, Cédric Kahn, Tahir Rahim, Nils Aristrup, pour moi, l'impression. Émilie Dequenne, à perdre la raison. Il y a quand même un goût pour les comédiens, pour la direction. C'est ce que j'allais dire avant. Je pense que ça, vraiment... Déjà, avant de faire du cinéma, j'ai été, pendant deux ou trois ans, assistant à la mise en scène au théâtre, d'un metteur en scène qui aimait beaucoup les acteurs et qui travaillait beaucoup avec eux et la vision des répétitions. Je trouvais ça... C'était fascinant. Et en fait, une fois qu'arrivait la mise en place du spectacle, l'installation, je ne supportais plus. à un tel point que je devais travailler pour lui et qu'une fois qu'au bout du troisième spectacle, une fois qu'il fallait que la première s'approchait, qu'il fallait tout caler, vraiment, j'ai dû partir. Je suis parti, je l'ai laissé seul. Il m'en a beaucoup voulu parce que j'ai lâché toute l'équipe. Mais vraiment, je ne supportais plus. Mais j'étais fasciné par les répétitions et par la découverte de la démystification de la littérature, de l'écrit. L'incarnation. Parce que les acteurs, en l'occurrence, là, c'était plutôt avec des textes de théâtre et des grands textes parfois. Et que de découvrir, je ne savais pas que des acteurs avaient une imagination créatrice aussi qui pouvait amener une part... Que la vision d'une scène, une proposition d'un acteur et puis que la même scène jouée par un autre acteur, ça racontait totalement quelque chose de différent. Et ça, je crois que ça m'a attrapé à vie. Et en fait, de plus en plus, c'est vraiment ce qui me passionne le plus. Là, je suis en train de faire des essais. La même scène, j'ai vu trois actrices et il n'y a pas de mieux, de moins bien. Ce qu'il faudrait constater, c'est des histoires différentes à chaque fois. quand je faisais la liste des comédiens qui ont travaillé avec toi, c'était pour montrer combien c'était des comédiens aussi importants et charismatiques. C'est-à-dire que très tôt, Isabelle Huppert, je ne sais pas, c'est quand même... Avant ça, ce qui est important, c'est qu'avant de travailler avec ces acteurs-là, j'ai fait un court-métrage et deux longs-métrages. Sans argent, avec moins de 5 000 euros en vidéo, qui ont fini par... Saran Reu est sorti en salle. Saran Reu, je l'ai tourné avant une propriété. Et Folie privée, il est sorti en Belgique et en Suisse. Mais ces films-là, je les ai faits au fond avec des gens qui n'étaient pas payés, qui n'étaient que dans le désir, mais qui étaient des vrais acteurs belges et avec des acteurs qui avaient un goût de la recherche et qui ne vivaient pas le Star System. Et c'est avec eux, c'est là que j'ai tout appris. C'est-à-dire que, heureusement, j'en en parlais encore avec un de ces acteurs il y a trois jours. Heureusement que j'ai fait un film avec Isabelle Huppert, mais qu'avant, j'avais fait deux autres longs-métrages où... Et à ce moment-là, je ne connaissais pas encore bien mon métier, mais d'avoir fait deux longs-métrages avec des... sans stars et sans pression en pouvant explorer. Et puis, après d'avoir eu quelqu'un sur le plateau comme Isabelle, ça, c'était fondamental. Parce que si je l'avais eu dès le premier film, je me serais perdu. parce que je cherchais encore, je n'avais pas encore mon truc, je ne savais pas encore ce qui comptait pour moi. Alors, on en profite parce qu'on a une star ici avec nous ce soir. Damien, comment ça s'est passé et votre rencontre ? Comment vous vous êtes choisi, Damien ? Vous vous êtes choisi, je ne sais pas. et comment c'est quoi son truc, sa façon de... sa façon de... Tu as connu des réalisateurs, quand même. Voilà. Merci. Oui, alors déjà, j'ai été pris puis viré et puis repris. Mais c'est comme ça. Non, en fait, ça s'est passé... En fait, moi, j'avais découvert ton cinéma au Lincoln. c'était Élève Libre que j'ai vu dans une petite salle de Lincoln sur le 8ème, je me rappelle très bien. Je crois que je t'avais contacté, je t'ai contacté ça par Facebook ou un truc comme ça, non ? Ouais, mais tu avais peut-être... On n'avait pas communiqué mais j'avais... Mais bon, j'avais découvert tes films et c'était un cinéma qui m'intéressait, son cinéma, Joachim, mais voilà, l'occasion, on ne s'était pas présenté. En fait, au tout début où j'ai commencé ce métier, c'est vrai que j'ai essayé de contacter des gens et puis après, je me suis dit, tu fais ça pour une période et puis après, tu te dis, en même temps, c'est bien de voir quand les choses arrivent. Et donc, c'est arrivé, il y a deux ans et c'était pendant le jeu. Juste avant ce message, Silipialla me dit, il y a un mec qui est génial, il a la hargne, il est super humble, il a tout ce qu'il faut, tu vas voir, il faudrait un jour que tu ne travailles plus. Et je reçois le message et je n'ai travaillé avec Damien que peut-être 6 ou 7 ans après. Oui, parce que j'ai travaillé avec Silipi pour Guéraudy donc quand même, c'est de là qu'elle... Merci Silipi. Mais du coup, en fait, on s'est parlé, c'était pendant le confinement, je crois qu'on s'est parlé, tu m'as envoyé le scénario que j'ai lu, j'ai dû le lire, je pense, dans la journée ou le lendemain, enfin, on s'est parlé très vite en fait. Parce que moi, j'ai lu le scénario en connaissant son travail et avec l'envie de travailler avec lui, j'ai lu le scénario très vite parce que j'aime bien lire. En fait, sur le principe déjà quand quelqu'un envoie quelque chose, je trouve ça assez fou de faire attendre les gens parce que quelqu'un... Non, mais quelqu'un attend quelque chose quand même et tout comme moi quand j'ai envie de faire un film. Du coup, j'essaie de lire vite mais j'essaie de lire bien aussi donc c'est compliqué de lire mais avec une lecture qui soit forte et qui puisse permettre de savoir ce qu'on va. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très important ce que Damien dit là parce que je l'ai senti qu'il lisait bien attentivement parce qu'au fond, ce qui fait que ça va bien se passer ou pas entre... C'est le film. C'est ça qui est intéressant. Oui, le film et puis de toute façon la rencontre. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime... Là, on n'avait pas l'occasion parce qu'on était en confinement mais par exemple, moi, j'aime bien passer des castings parce que c'est surtout un moment pour moi où je vois si je vais pouvoir travailler avec la personne. C'est là qu'on voit si on s'entend. Non, mais c'est vrai. Si d'un seul coup, tu me diriges autrement et est-ce que je suis capable d'y aller ou pas ? Non, mais c'est important de savoir avec qui on va travailler et de ne pas partir pour deux mois et se faire chier avec quelqu'un et à ne pas se comprendre et à ne pas s'entendre. Ce que les films peuvent se faire dans la douleur mais moi, ce n'est pas mon truc. Du coup, j'ai lu très vite et en fait, en refermant le scénario, franchement, je me suis dit que j'avais tellement envie de le faire. Je trouvais ça hyper beau, pressentant un peu quand peut-être que ça allait devenir parce qu'on ne sait jamais mais connaissant son cinéma et tout ça. Donc, je l'ai rappelé pour lui dire que oui. Donc, du coup, tu étais d'accord. Le lendemain, tu m'as rappelé. Donc, ça, c'était un vendredi. Le samedi, tu m'as rappelé en me disant finalement, ce ne sera pas toi. Parce que tu avais un acteur au départ, ensuite, tu pensais à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, je t'ai dit en même temps, il faut que tu fasses le meilleur film pour toi. Ce qui compte, c'est que tu... Je dis à Damien, non, en fait, je crois que c'est mieux avec l'autre. Donc, du coup, je prends l'info et je me dis de toute façon, ce qui compte pour moi, en vrai, ce qui t'a disparaître de sortir du jeu, ce qui compte, c'est que le film soit bon. Donc, si ce n'est pas avec moi parce que ce sera mieux avec quelqu'un d'autre, OK. Et le dimanche, tu m'as rappelé pour me dire que finalement, c'était moi. Donc... Non, mais là, c'est là que tout a lieu. Parce que, tout d'un coup, je découvre que j'ai affaire à quelqu'un qui ne m'en veut pas. Et ça, c'est fondamental. Ça démarre très bien. Et sérieusement, ce n'est pas impossible. Je pense vraiment que le fait qu'ils ne m'en veulent pas et qu'ils me laissent chercher la justesse, ça lui donne un crédit... Enfin, tout d'un coup, je me dis putain, quel type classe, quoi. Il a compris, quoi. Il a compris... Parce qu'il y a plein d'histoires du cinéma. Oui, mais on s'en marre avec les gens. Et c'est bien normal parce que je comprends que les comédiens, c'est dur pour eux, quoi. Le métier est violent. Ce métier, c'est... Enfin, sinon, si on le vit comme toi, ça n'est pas violent. Mais c'est plutôt rare. Non, mais ça peut être violent, en vrai. Je peux bien le prendre mais que ça soit violent. Mais après, un réalisateur fait moins de films qu'un acteur ou une actrice. Donc, en plus, si en plus, tu fais un film et que tu pars avec les mauvaises personnes et qu'à la fin de ton film, il est naze parce que tu es parti avec les mauvaises personnes, c'est quand même très triste, en vrai. Et ce n'est pas au service du film. Non, mais je suis absolument... Enfin, moi, j'essaie d'être au service des films. Il faudrait que tous les acteurs... Il n'y a pas deux ans, quoi. Regissa, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui résonnent comme ça. Ouais. Ouais. Je vais répondre à quoi d'autre ? C'est la rencontre, c'est ça, non ? Je ne sais plus. Non, c'est la façon que ça marche, ça. Ouais. Ah non, mais à cette élection, on rentre dans un vaste sujet. Parce qu'en fait, on a eu un grand temps de prépa parce qu'en fait, on a beaucoup échangé par téléphone. enfin, c'est... On a... Je disais des... Enfin, on a... Non, on a d'abord beaucoup échangé. D'abord tous les deux. Puis après avec Layla. Et puis après, on a... Ah, ça y est. Et puis après, je suis parti... Ouais, c'est ça, on a beaucoup relu. Ensuite, moi, je suis parti faire ma prépa parce que j'ai voulu me former à des tas de choses pour ce film. Enfin, tu m'as aidé à aller me former à toutes ces choses, mais je suis quand même parti faire des tas de trucs du catamaran, de la boxe, de la Sainte-Anne, voilà. Mais beaucoup... Pour de vrai, Sainte-Anne ? Ouais, pour de vrai, ouais. Non, je t'en prie. J'ai ri nerveusement. C'est après le catamaran, c'est après le catamaran. Si, si, parce que j'avais besoin de... Mais on en reparlera peut-être plus tard parce que c'est plus sur le film précisément, sur des choses précises, mais moi, j'avais besoin... Parce que le film était avant tout une grande histoire d'amour. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais il avait aussi ce que traverse mon personnage et celui de Layla, cette maladie. J'avais besoin de ne pas faire n'importe quoi. Et en plus, ayant un ami et un moi très proche qui souffrent de ça, je ne voulais pas faire... Enfin, je ne voulais pas prétendre à faire un truc sans m'y intéresser. Bref. Je t'interromps, mais je trouve que la qualité du film et le côté totalement glissant du film, c'est vraiment la justesse de ce personnage et de cette maladie. Et de la façon dont on se la représente et dont on la joue. Parce qu'on peut vite tomber dans de l'excès, dans du grand guignol, dans quelque chose... Et il y a vraiment un... C'est aussi très soutenu par la manière non-victimaire dont Layla l'a accompagnée. Ça, je... Vraiment. Parce qu'il aurait eu face à lui une aigreur ou quelque chose de... Quelqu'un de moins accueillant, de moins forte, en fait, et qui aurait exprimé par son jeu quelque chose de plus fragile. Je pense qu'on l'aurait moins aimé. Et puis, ouais. De toute façon, après, on a découvert avec Layla qu'on travaille de la même manière. Elle était... Enfin, c'était assez dingue. De toute façon, la manière dont on a travaillé tous en commun tout le temps. Mais le truc, ouais, pour revenir, parce que pour faire le lien avec le travail dans le théâtre de Joachim avant tout ça, c'est que tu as demandé à la production est-ce qu'on ait 10 jours de répétition dans les décors. Ce qui arrive très rarement, en vrai, d'avoir... Avec Jeff à la caméra, mais sans la caméra, Amori qui devait être là, je pense, Anna à la déco. Enfin, il y avait quand même beaucoup de monde. Et on a pu passer pratiquement tout le film comme ça, essayer des scènes qu'on n'aurait jamais trouvées sur le plateau. En vrai, on n'aurait jamais eu le temps. Et en plus, ces 10 jours nous ont permis de commencer le film. En fait, le premier jour de tournage, on avait un peu rien à foutre, afin d'éprouver des choses. En fait, il y avait des choses que je devais pouvoir faire. Donc, il y avait tout travail autour de la peinture. Donc, ça, il fallait que je puisse peindre. Voilà, ça, je l'ai fait avec Pete, le peintre référent et qui a peint l'étoile du film, qui avait travaillé avec Joachim. Enfin, ils avaient construit tout ça ensemble. Moi, il fallait que je puisse être accord au moins qu'on y croit. Donc, j'ai été travailler avec Pete pour pouvoir... Qu'on imagine que ce soit moi qui peigne tout le temps. Ensuite, j'ai été... Donc, à Saint-Anne, c'était pour décrypter... J'ai été voir un docteur qui s'appelle Luc Boucher pour comprendre tous les mécanismes de cette maladie. En tout cas, dans le cadre de mon personnage et dans le cadre de sa vie. Parce que ça a plein de formes. Et je trouve les endroits d'équilibre, les endroits d'équilibre, ce que pouvait me faire le traitement. Et puis, après, on a quand même... J'ai même proposé qu'on prenne le scénario scène par scène et qu'on commence à penser des choses au-delà de ce qui est écrit. Enfin, moi, j'avais essayé que dans le film, mon fils, c'était la prolongation de moi. Donc, tout ce que je jouais avec lui, j'ai ça en tête. Je pense à ça. C'est comme un espèce de mini-moi. Enfin bon, ça, c'est des trucs que ça ne se voit même pas. Mais moi, j'en avais besoin. Donc, j'ai fait ça avec Luc. Après, j'ai fait une psychanalyse que tu m'as payée. Non, mais pour trouver... C'est une blague ? Non, c'est vrai. Oui, la production. Enfin, c'est par toi que j'y suis arrivé. Ah oui ? Et pour trouver des choses, pour trouver des ponts entre le personnage et moi. Alors, ce qui est drôle, c'est que depuis, c'est ma psychiatre. Depuis cette année. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je suis parti... C'est ma psychanalyse, ouais, psychanalyse, Pas le psychiatre. Ensuite, je suis parti me former... C'est un temps du travail. Après, je suis parti me former au catamaran parce qu'il y avait quand même beaucoup de scènes, même s'il n'y a plus ça dans le film. Il y avait beaucoup de choses dans le catamaran. Donc, je suis parti faire un stage de catamaran où j'ai eu la joie de provoquer... Parce qu'en fait, ce qui m'inquiétait dans le catamaran, j'avais très peur de la haute mer. J'avais très peur du dessalage, cette espèce de moment où le mât se retourne et on peut mourir en vrai parce qu'il faut remonter son bateau, tout ça. Moi, du coup, au stage, j'aurais proposé qu'on le provoque. Ce qui était génial, donc j'ai appris ce que c'était que se faire balancer à 5 mètres en hauteur et à sauver son bateau et à ne pas crever en essayant de le remonter. Je me suis fait des petites choses comme ça. Après, je suis parti à prendre la nage en pleine mer avec des profs et après avec toi. Tu m'as emmené une heure ou deux, je crois, pour que j'arrête de flipper. Persuadé que j'allais couler et mourir parce que c'était ça. Donc Joachim m'a enlevé cette peur. Après, qu'est-ce que je suis parti faire ? Je ne sais pas. Après, je suis parti bosser avec Didier, le boxeur parce qu'en fait, j'avais besoin de trouver mon personnage. J'avais des changements d'état et des bascules que je ne connais pas dans la vie et tous ces moments de violence, des moments de fragilité et ne sachant pas comment faire, je ne voulais pas être nul là-dessus et c'est un de mes amis qui m'a dit « Mais va voir mon pote Didier, il est boxeur, il a fait 65 combats, tu vas voir. » Donc je suis parti là-bas, j'ai vécu les plus grosses humiliations de ma vie. On venait de faire les… Damien avait programmé ça, on n'avait pas eu le temps d'en parler, on n'avait pas pris le temps d'en parler. On a fait les huit jours de répétition de tout le film et puis il y avait quatre jours de battement où on faisait un pre-light, on mettait de la lumière dans le décor et Damien à ce moment-là me dit « Je vais voir le boxeur. » et je le vois revenir juste la veille du tournage et je le vois mais même il a des bleus et tout et il n'a plus de jus. Il n'a vraiment… Il a une autre énergie et ce soir-là, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit « Ah, qu'est-ce que ce con a été lui taper dessus ? C'est quoi cette histoire ? » Et puis j'ai compris. En fait, j'ai compris pourquoi il voulait faire ça quand on est arrivé à la phase dépressive. Pour la montée, les montées maniaques, en fait, Damien me disait quand on préparait, moi je lui disais « La montée maniaque, j'ai super peur. » Franchement, j'avais peur de trouver la justesse. Et Damien me disait « Non, non, ça va aller. » Il me disait « Ce qui va être le plus dur, c'est la descente. » Jeff, il me disait aussi « Ça va être plus dur à mettre en scène la déprime parce que c'est lent, parce que ce n'est pas spectaculaire, etc. » Et c'est vrai que ça a été le plus dur. C'est hyper attentif. Merci. Parce qu'en fait, de créer la lenteur, la lourdeur, la non-énergie, ça demandait beaucoup d'énergie, au contraire. Et puis en plus, moi je m'en rajoutais toujours des trucs, enfin bon bref, à sauter dans les temps. Enfin quand même des trucs... Moi j'avais tout le temps envie de dire à partir de ce moment-là du film, mais hors des prix et hors du tournoi. Je me disais « Allez, Damien, on attend, allez ! » Mais il était temps. Mais sauf qu'il fallait... Non mais après, c'était vous, même le travail. C'est quand même... J'ai eu tellement besoin de vous pour que vous me donniez la bonne vitesse parce qu'en fait, la bonne lenteur, être réaliste, c'est la force du cinéma, c'est qu'en fait pour faire un... Être réaliste, des fois c'est ce qui tue tout. Donc il fallait... La vraie lenteur, celle qui était juste, à l'image, elle était chiante. On se faisait chier et vous étiez tout le temps là pour me... On a trouvé un rythme ensemble que la locution aussi soit la bonne parce qu'en fait, si t'en fais trop, même si t'es presque normal, en fait, ça marche pas. Pour le cinéma, il faut trouver d'autres solutions. Il y a aussi dans les répétitions, un des effets des huit jours avec les chefs de poste et les comédiens à traverser le scénario, mais dans le décor, à jouer avec les couverts de la cuisine, etc. ça crée un truc, c'est que du coup, tout le monde se met à avoir envie de voir le film, de voir ce que ça va donner. Et c'est vraiment le film où j'ai senti ça le plus puissamment, c'est que chaque matin, les gens avaient envie de voir ce que Damien, il est là, allait faire de chaque scène. Parce qu'on les avait répétés, on les avait vus, mais alors avec la caméra, avec la lumière, c'est encore autre chose. Il y a tout, c'est comme, en fait, c'est comme un, je ne sais pas, je prends la métaphore des courses de voiture, mais c'est comme, le jour de la course, c'est encore autre chose. Et là, il y avait ça vraiment. C'est aussi dû au fait qu'on est pratiquement tourné qu'en huis clos et que cette maison, on l'habitait bien avant. Moi, je peignais le week-end dans l'atelier, on venait y passer du temps. Et c'était un truc, du coup, c'était un lieu, un plateau habité. C'était, tu vois, toute la préparation, tout ce temps-là, et ça, on l'habitait. Et pour vous donner une petite explication aussi sur, bon, sur le, le fait de, de proposer à un acteur d'aller voir quelqu'un si ce n'est pas le cas, en fait, il y a une intimité qui se tisse entre, entre un acteur ou des actrices et les réalisateurs et les réalisatrices. Et c'est, ça peut être très dangereux, en fait, parce que, il y a une, alors je ne suis pas contre l'intimité, mais, je n'ai pas envie, moi, je ne suis pas là, quand quelqu'un se confie à vous, il y a une possibilité qu'une fois qu'il s'est confié, il se sente jugé. Il craint, qu'il craigne d'être jugé. Donc, il vaut mieux que ce qui est de l'ordre de l'intime, il le dépose dans le film, d'abord, c'est ça qui est magnifique, mais pas auprès du réalisateur. Mais c'est très, excuse-moi, je t'interromps spontanément, mais on avait Nadav Lapid qui était ici la semaine dernière et qui disait, moi, j'aime beaucoup quand les comédiens, quand le comédien a un secret qu'il ne le dit pas forcément, le secret du comédien. C'est intéressant ça, de ce secret. Et deux fois, ça m'est arrivé deux fois, deux fois, j'ai senti que je risquais par l'investissement, l'enthousiasme et l'intimité qu'il y avait, que je ne connaissais pas, Damien ne m'a jamais vraiment dit, mais je pressentais. Et donc, je préfère et je suggère que ça, qu'il y ait dans la préparation que l'acteur puisse aller déposer ce avec quoi il va faire, mais pas chez moi. Oui, qu'il y a un mystère du personnage. Tant mieux que je ne sache pas. C'est ton secret, tu vois. La genèse du film, évidemment, il y a quelque chose, je crois, qui est, c'est un peu incontourable d'en parler, mais qui est autobiographique, je crois, dans ce film et dans cette histoire. C'est la même chose pour moi, je ne vais pas bombarder et assommer les acteurs de ce qui a fait que j'ai écrit ce scénario. D'autant plus qu'il est très intime. Non, mais c'est intéressant pour nous, je ne sais pas si c'est intéressant pour nos spectateurs, mais le regard ou la façon dont tu poses ta caméra, le regard que tu poses sur ces personnages-là, c'est quand même le regard qui est quand même le plus proche du personnage de l'enfant. Donc, on ne se trompe pas dans la tendresse, la bienveillance, les sautes d'humeur, la violence. Et c'est pour ça qu'il y a cette question-là, déjà, du rapport à ton histoire. Ma deuxième question, c'est ce dont parlait Damien, c'est la question du rythme, du rythme du film. Je trouve vraiment l'enjeu énorme d'un film qui commence par presque une sieste au soleil, par quelque chose de très apaisé. et petit à petit, on découvre les personnages et un personnage, on se dit, bon, ben voilà, il est en forme aujourd'hui, il est devenu humeur. Et puis, comment, je trouve que le début du film dit énormément de qu'est-ce que c'est être dipolaire. C'est-à-dire, border. Cette chose-là où on pourrait se dire, non, exactement, on dit, ben tiens, c'est anecdotique, pourquoi pas, il a sa fantaisie. Et puis, au bout d'un moment, c'est une fantaisie qui insiste, quoi. Et puis, au bout d'un moment, c'est plus drôle du tout. Et c'est, ah, il est vivant, vitalité, il est vivant. non, c'est une phase maniaque. C'est pas qu'il est vivant, c'est qu'il est malade. Donc, c'est, il y a, et le, ben moi, je suis sorti, j'ai revu le film, je sortirai un C, du film, parce que, pour moi, il y a vraiment cette question de rythme, elle est vraiment, elle questionne même le cœur du film. C'est-à-dire, pour raconter son ami polaire, est-ce qu'il faut un film qui nous remue ? Fait chou tout le temps, ben, en fait, ben, tu t'es posé ces questions, j'imagine ? c'était des questions magnifiques, vraiment des vraies questions de cinéma. Je dois dire que, je dois énormément à Marie-Hélène Dozo, qui est l'amanteuse du film, qui, je pense que les, les 35 premières minutes du film, en fait, depuis que j'ai travaillé avec Yann Dedé, c'est avec Yann Dedé que j'ai fait ça la première fois, pour l'économie du couple, Yann, il dit, voilà, va en vacances. Yann Dedé, qui est monteur, qui a été monteur de Piala, de Garel, et Yann, il dit, voilà, va en vacances, laisse-moi faire quelque chose. Et, je l'ai laissé faire, et puis, je suis arrivé sur l'économie du couple, et il y avait une bonne partie du film qui était déjà, on a quand même encore monté pendant trois mois après, et je sentais justement ce que tu dis, c'est-à-dire, tout d'un coup, je découvrais un autre rythme que celui du plateau. C'est une chose, et en fait, ce n'est pas un rythme contre l'autre rythme, c'est, il fallait le rythme de plateau qui était celui-là, et pour les intranquilles aussi, mais il fallait, il faut, par le montage, venir, et il faut venir créer quelque chose d'autre, dans le livre, dans le... Ah, mais c'est une pure question de montage, il y a vraiment, c'est vraiment un travail qui se fait. Par exemple, il y a une scène, c'est vraiment Marie-Hélène qui m'a encouragé à ne pas avoir peur de ça, la scène de la peinture, de Damien qui fait sa toile en pleine phase maniaque, elle est très longue, et je vois, j'ai lu des critiques qui disent, ouais, d'ailleurs, il se regarde trop faire, enfin, en parlant de la peinture, parfois, il l'aime trop. Je suis content parce que, en fait, jusqu'à cette scène-là, je n'ai pas entendu beaucoup de gens me parler de ça, dire que c'est trop lent. Celle-là, on s'est posé la question pendant très longtemps au montage, est-ce qu'on raccourcit, est-ce qu'on laisse plus long ? Et finalement, on s'est dit, on laisse plus long, on sait que tout le monde nous dira, c'est trop long, mais on l'assume, ça dit quelque chose de notre point de vue, et puis après, la scène qui suit, on recommence à resserrer et à écrire par le montage le rythme. Celle-là, on la laisse courir. C'est des choses, je ne sais pas, ça vous dit, ce n'est pas rationnel, c'est... Non, mais ce qui est... Ce fil-là aussi, cette tension, parce que c'est vraiment une tension, c'est pour ça que le regard de l'enfant aussi nous dit une tension de peur, c'est-à-dire qu'on a, en fait, en tant que spectateur, on est... Il y a une peur qui nous accompagne pendant tout le film, mais qu'est-ce qui va se passer ? Vivre avec un psychotique, avec quelqu'un qui va vivre une... qui peut vivre une phase maniaque, c'est un thriller. Voilà, oui, donc il n'y avait pas à nous tous avec mon directeur photo. Moi, j'étais ravi, j'ai eu l'impression d'avoir fait ma première course-poursuite avec tension dramatique, avec... Quand il rentre dans la classe, on ne sait pas ce qu'il va se passer. A priori, je suis plutôt un... J'écris l'ironie dramatique, c'est-à-dire pas de suspense, c'est-à-dire qu'il s'agit de... On dit ce qu'il va se passer, il s'agit de faire voir comment ça se passe. Et en l'occurrence-là, c'est peut-être le premier film où parfois, j'ai eu un énorme plaisir à jouer le suspect. C'est vraiment un peu facile, on va dire, la peur de... Qu'est-ce qui va se passer ? Oui. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !